... Quel est le point commun entre les douze apôtres, la pyramide de Bâle et les frères jumeaux ? Vous ne voyez pas ? Et si j'ajoute grains de sable ? Vous savez cette roche au large de Bonifacio ? Eh bien, ce sont des stacks, des éperons rocheux que l'on trouve un peu partout dans le monde, le long des côtes. Ils ont toujours un petit côté magique, ces monolithes qui jaillissent des flots. Et les hommes ont souvent attaché des légendes à leur existence. Pourtant, leur formation est le fruit de l'érosion naturelle. Au départ, la mer attaque les points les plus faibles d'une falaise. Selon la dureté des calcaires, la composition des roches et les joints entre elles, de petites failles vont s'agrandir dans la paroi. Peu à peu, ces failles vont devenir des grottes. Le temps passe encore, les tempêtes et les siècles défilent et les vagues, telles des dents d'une scie géante, continuent d'amputer la falaise. Certains promontoires finissent par être percés et désormais, c'est une arche qui jaillit des flots. D'autres fois, tout s'effondre. Il ne reste qu'un pilier dont la forme toujours surprenante varie selon la dureté et l'agencement des roches qui le composent et que l'on voit bien apparaître sur ses parois, comme les couches d'une tranche de gâteau. À terme, c'est toujours la mer qui gagne. Quand vous voyez un petit îlot rocheux à l'écart d'une côte, dites-vous que ce sont les restes d'un de ces géants de pierre qui a perdu son combat contre l'érosion. Souvent en refuge de colonies d'oiseaux et défis pour les amateurs d'escalade à sensations fortes, ces fascinantes beautés de la nature n'ont pas laissé la littérature indifférente. Vous y croyez, vous, à cette histoire de trésor qu'Arsène Lupin aurait cachée dans l'aiguille creuse d'Etretat ? Sous-titrage Société Radio-Canada